Sous-titrage Société Radio-Canada La prochaine 100% guitare avec Francis Et oui, c'est déjà la deuxième capsule Sur l'apprentissage Sur ma série d'apprentissage Sur ce bel instrument Qui est la guitare Ici on voit ma petite Les Paul Très fun à jouer Vous avez des questions sur les instruments Ou l'équipement que je prends aussi Ça va me faire plaisir de répondre Je voudrais vous remercier pour les commentaires Les questions que j'ai eues par rapport à ma première capsule J'ai eu aussi des gens Qui ont allé chercher la partition Avec les tablatures aussi disponibles J'ai le lien dans le bas Après la vidéo, vous allez voir à chaque capsule Donc, profitez-en Pour partager Cette vidéo A tous ceux et celles qui veulent apprendre la guitare Ou qui veulent Parfaire leur jeu Comprendre un peu plus comment ça fonctionne Tout ce machin-là ici Des gammes Dans le fond, le but c'est d'améliorer votre improvisation La connaissance des notes Sur le manche des guitare Et aussi, il va y avoir En relation avec ça Je vais souvent parler des backing tracks Donc, des tracks d'accompagnement Qui vont vous aider à pratiquer Et mettre en pratique Dans le fond, vos doigtés de gamme D'accord aussi Je vais en parler durant ma troisième capsule Donc, on va parler un peu plus des accords Un peu partout sur le manche des guitare Pour que vous puissiez être capable de transposer rapidement Dans la deuxième ici Comme prévu Je vous parle de l'accord de sol mineur Avec son arpège Et aussi avec trois sortes de gamme mineur Donc, il ne faut pas oublier que trois sortes de gamme mineur Il y a des petites variantes Mais elles sont super importantes À différencier Puis, ça va enrichir vos solos Quand vous allez pouvoir Quand vous allez vouloir C'est-à-dire improviser Puis, c'est le fun de comprendre un peu comment ça fonctionne Puis, d'écouter Il faut que j'ai oublié de mentionner ça C'était très important Quand vous pratiquez C'est d'écouter aussi Peut-être vous vous forcer à fermer les yeux même Et écouter ce que vous faites Pour entendre vraiment que le son soit parfait Un Et aussi, d'être sur le tempo Je vous parlais du métronome à 60 On peut l'augmenter à la vitesse que vous voulez Je sais que c'est une bonne vitesse de croisière Pour commencer à 60 Avec les exercices que je vous propose C'est-à-dire en commençant en noir Ensuite, en croche En triolet En double croche Pour chacun des doigtés Finalement, arpèche, gamme, mode à venir aussi Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet Avec notre accord de sol mineur aujourd'hui On va barrer toutes nos cordes Donc, avec notre premier doigt en troisième position Notre troisième doigt va aller chercher la cinquième corde Donc, la cinquième corde de la cinquième fret Et notre petit doigt, le quatrième doigt Va aller sur la quatrième corde de notre cinquième fret également Ça va sonner comme ça Donc, encore là, c'est un doigtier qui va être transposable Partout sur la manche de la guitare Très intéressant Je vais en reparler plus en détail durant ma troisième capsule Donc, les notes, juste pour venir aux notes de cet accord-là On les va pour des accords à trois sons pour l'instant On va venir très rapidement aux accords de quatre sons Et la suite de tout ça Donc, sol mineur est constitué de trois notes Donc, sol, si bémol et ré Ensuite, c'est juste du double Sol, si bémol, ré et on a un sol ici Ce qui m'amène à parler du deuxième point C'est-à-dire l'arpège de sol mineur Donc, comme je vous disais dans la première capsule L'accord, si vous voulez, c'est jouer simultanément les trois notes Et l'arpège, c'est vraiment les jouets indépendamment Donc, les degrés un après l'autre qu'on exécute Donc, ici, on a notre sol Toujours dans la même position Si bémol En sixième fret Ré En cinquième Sol Si bémol Ré Sol Je répète Sol Si bémol Ré Sol Si bémol Ré Sol Donc, le doigté, ça va faire toujours Un Quatre Trois Trois Un 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 Et on revient Vous voyez le mouvement ici Ce n'est pas un mouvement qu'on est habitué de faire Parce que ce n'est pas C'est contre un peu de nature d'être toujours plié de cette façon Ce serait important de travailler ça C'est-à-dire de ne pas faire un saut Trois Trois À ne pas faire C'est vraiment faire Donc, vraiment d'être capable de plier Ça va vous aider vraiment beaucoup à votre dextérité Et ça va vous développer une bonne technique aussi Fait qu'encore là, je vous disais de le pratiquer au métronome Pour commencer, j'ai mis ici mon métronome à 70 Si vous commencez à 60, vous augmentez tranquillement Donc mettons, il va en noir Sol Si bémol Ré Sol Si bémol Ré Sol Ré Si bémol Sol Ré Si bémol Sol Donc, les doigtés encore Un Quatre Trois Trois Un 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 Trois Trois Sur la fin d'exercice qu'il y aura C'est-à-dire en tablature et en notation musicale Vous aurez inscrit dans le fond les exercices en noir En croche En triolet En double croche que j'appelle souvent Donc on rentre aussi Maintenant dans les gammes Donc la gamme de Sol mineur naturel On l'appelle Sol mineur naturel On va voir plus tard qu'il y a une relation avec la gamme majeure C'est une relative Dans le fond il y a une relative majeure qui est si bémol ici On va voir ça un peu plus tard dans une autre capsule Bref, c'est les mêmes notes que la gamme majeure de si bémol C'est-à-dire, ce que ça veut dire ici C'est qu'on a Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol Donc les doigtés Ben attends, oui ça c'est les doigtés Un Trois Quatre Un Trois Quatre Un Trois Je continue à l'autre octave La, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La Donc Pour vous remettre en contexte, très important c'est de rejouer l'accord souvent pour bien entendre qu'on est vraiment dans la bonne tonalité aussi Des fois les gens vont faire un accord à côté et vont commencer un accord Juste pour se remettre en contexte et toujours en relation avec l'accord, l'arpège, tout ça Je vais toujours parler des trois associations, c'est-à-dire l'accord, l'arpège et la gamme Donc je recommence ici Donc la gamme mineure naturelle Un Je vais parler des doigtés Un Trois Quatre Un Trois Quatre Un Trois Quatre Un Trois Quatre Un Trois Un Deux Quatre Un Trois 3, 4, et j'en reviens. Donc ça va pour la gamme mineure naturelle. Donc ici, on va parler ensuite maintenant de mineure harmonique. Donc ce qui est bien important en différencier, c'est que tantôt on parlait de mineure naturelle. Vous allez voir à l'écran, je vais indiquer la formule harmonique. La formule harmonique, c'est de tout simplement vous indiquer quelles notes sont altérées par rapport à une gamme, on va dire, majeure, qui serait une gamme qui est constituée de cette note, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je prends une gamme mineure, la troisième note est abaissée d'un demi-ton. Donc 1, 2, bémol 3, je vais dire, 4, 5, bémol 6 pour la mineure naturelle, et bémol 7 pour la septième. Donc la septième est mineure. Donc voilà. Ensuite, si je vais pour la formule harmonique de mineure harmonique. Donc ça serait 1. La différence ici, c'est la septième note, vous avez compris. Donc ici, ce qu'on a, c'est seulement un changement d'une note par rapport à notre mineure naturelle. C'est la septième note qui est montée d'un demi-ton. Donc tout simplement, la différence, c'est ça. Puis si vous entendez vraiment, ça fait vraiment une grosse différence. Vous savez, juste une note. Quand vous allez improviser sur un accord, par exemple, de sol mineure, vous allez pouvoir utiliser peut-être ces notes-là. Donc un fer, un fer dièse. Ou des fois, très intéressant comme sonorité. Voilà. Fait que le doigté, pour ça ici, ça va être 1, 3, 4 1, 3, 4 Je tasse ici en quatrième. 1, 2, 4 1, 3 1, 2 Je vais chercher en septième mon fer dièse. Donc, je vais nommer les notes. Sol, la, si bémol, do, ré, mi bémol, fa dièse. Sol, la, si bémol, do, ré, mi bémol, fa dièse. Sol, la, si. Très, très, très fun comme sonorité. Le doigté, un peu spécial ici, dans le sens qu'il y a beaucoup d'extensions. Je voulais présenter vraiment dans la forme, vraiment dans la troisième position, les trois sortes de gaies mineures, justement pour être capable de bien voir la différence entre les trois. C'est certain qu'il y a beaucoup d'autres doigtés qu'on va pouvoir explorer prochainement ou vous pouvez le faire également de votre côté. Une fois que vous savez, la formule harmonique, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on connaît la distance entre les notes, donc les intervalles. Donc, c'est intéressant ensuite pour se monter, soit des petits patterns pour l'improvisation, tout ça. Donc, on pourra en parler dans d'autres capsules à venir. Donc, je vais avec le doigté de la sol mineure harmonique. Donc, un, trois, quatre, un, trois, quatre, un, deux, quatre, un, deux, quatre, un, trois, quatre, et j'en reviens. Voilà pour la gamme de sol mineur harmonique. Ensuite, gamme mineure mélodique. Donc, celle-là, facile à retenir. Pensez à sol majeur comme on a appris lors de la première capsule. La seule différence, c'est notre troisième note, donc bémol 3. Donc, c'est la tierce, la troisième note de la gamme qui est dans le fond une tierce mineure qui fait que nous sommes dans une gamme mineure. Donc, la seule différence, ça va être notre si bémol ici. Donc, sol, la, si bémol, do, ré, mi bécart. Donc, mi naturel, fa dièse, sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, la, si bémol, la. Donc, vous avez entendu un peu la sonnette un peu. On va utiliser beaucoup cette gamme-là en jazz avec toutes les modes parce qu'on va voir prochainement que chaque degré, on monte un accord sur chaque degré, l'arpège aussi. Et ça va faire, dans le fond, ça va faire ressortir la sonorité de chaque accord de la gamme. Ça va être super intéressant pour votre improvisation. Donc, à venir prochainement dans les prochaines capsules. Pour l'instant, on va revenir à notre sol mineure mélodique. Donc, mineure mélodique. J'y vais encore une fois. Donc, en vous parlant du doigté. Donc, ici, La seule note, comme je vous le disais, c'est la troisième note qui est altérée, donc le si bémol. Je vais avec le nom des notes. Sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa dièse, sol, la, si bémol, do, ré, mi, fa dièse, sol, la, si bémol. Et voilà pour nos trois sortes de gamme mineure. Donc, c'est-à-dire, sol mineur naturel, sol mineur harmonique, sol mineur mélodique. Donc, à travailler avec le métronome. Vous allez avoir tous les détails sur la partition et tablature, comment les travailler. Un peu dans le même esprit que vous avez eu dans la première capsule. Ensuite, bien, travailler. Vous allez pouvoir éventuellement tout transposer ça un peu partout sur le manche. C'est fait pour ça, c'est un doigté avec corde fermée, il n'y a pas de corde ouverte. Donc, c'est intéressant pour pouvoir les transposer. Par exemple, vous avez, vous êtes en si bémol mineur. Donc, vous pouvez appliquer les mêmes doigtés que vous venez d'apprendre. C'est ça qui est intéressant. On va pouvoir le voir à travers les prochaines capsules aussi, ce que l'on va utiliser dans l'improvisation. Donc, je vous dis merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, en attendant, partagez. Puis, on se voit pour la troisième capsule. Je vais parler comment transposer partout sur le manche avec quelques accords. Ça va être pas mal de fun. Je vous dis à bientôt. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada